En laissant planer le mystère sur elle, elle a quelque chose de vivant et lui inspire des moments qui battent toute une vie. A travers ses vers, on se représente cette fille de Zeus qui chatouille son cœur, parle à son âme et conduit ses pas. Ses poèmes portent le parfum de l'âme de sa vie signée et sa fidèle inspiratrice qui est une vie et poésie. C'est un sculpteur de mots et un faiseur de rêves qui transperse nos âmes et traverse nos armeurs. Il sait toucher nos cœurs au plus profond pour nous faire vibrer sous une tournade d'émotions. Ses poèmes en forme de confidence sont tout simplement en vous-même. Et je passe à Annie Décidant. Sa prose, quant à elle, est un défilement d'allégorie qui défait la mémoire des mots tatoués au fer rouge. Des mots chargés de sens au point de nous secouer et nous donner à réfléchir. Son livre, qu'il a intitulé « Harakotsu » « La fuite de descente » est un écrit de contestation et de dénonciation qui évoque avec gravité des réalités lancinantes et tourmentées qui rongent la société. Et décrit haut et fort l'une des plus grandes failles d'un Maroc en mouvement. Écrit dans un style fluide, ce roman simple à lire, mais d'une densité incroyable. « Harakotsu » « Fuit, fuit en descente » Le titre nous interpelle et nous secoue jusqu'à nos profondeurs abyssal. Peu que commun et infidant, il nous introduit dans un récit qui réunit tous les actes de Dion d'un scénario de mélodrame. C'est un livre plein de cris et de chuchotements d'une société qui fait de ses propres enfants une engence dans les faits des miséreux et des gueux qui ne tardent pas à se retourner contre elle, animée par une rage sociale qui risque de tout dépasser sur son chemin. Brahim, le personnage principal et son prince, est avant tout une victime incapable d'échapper à son sort. Enfant de la rue, enfant du péché, comme on les a appelés, enfant de nulle part, il est soumis à une fatalité qui le précipite dans une fuite continuelle et une quête de soi, un personnage qui se débat en vain. Les événements sont communs dans la mesure où nous rencontrons tous les jours ces personnages et les côtoyant toutes et tous. Il s'agit bien entendu des enfants de la rue que la société condamne et j'éclame les actes de la délinquance, de la débauche et de l'intégrisme retombant en charge. Ce livre est un récit poignant et une peinture amère de la misère et de la déchéance humaine et en filigrane, l'auteur est six, l'usurtoine de fond. C'est la vie écourchue dans les détails de l'huile qui deviennent l'éternel de mort, sénètre ou ne paraître, de ces toi disons croyants qui, ébrement son velage, chacelés avec ostentation et brandissant en étendard quelques versets coralliques se permettent toutes les bélices et se croient des vies exemples de toutes les missions suprêmes. C'est l'opposition entre deux mondes, finalement, celui de la misère, de la déchéance et celui du basse et de l'opinion. Le roman s'apparente pardon, le roman s'apparente à un conte philosophique qui nous préfère à travers le voyage de Ali, le narrateur, Ali, le personnage, et Brahim, au rythme de trance mythique des chansons de Nasserouane, je crois que là, c'est un peu significatif. Donc, un exercice d'introspection sur soi et un sentiment de culpabilité en attirant notre attention sur la justice que nous avons commise, sinon de nos propres mains, du moins par notre indifférence. Hreb est finalement le miroir, qui nous renvoie le rempli de toute une société en fait d'identifier de valeurs et de retards et nous ramène à notre réalité amère, à savoir l'analphabétisme, l'arrivisme, l'hypocrisie sociale et religieuse, la corruption, le voyeurisme, l'individualisme, le déni de l'autre, l'intégrisme et l'obscurantisme. Voilà donc Ali, Ali Kershi, le poète qui nous engouisse avec ses mots, l'auteur qui nous secoue et l'humanisme qui fait de son métier de vétérinaire une fois. et donc là je crois que son parcours scientifique n'a rien enlevé à cette vocation du virtuose, du monde et du berge. Et donc je laisse la parole à l'autre poète. Je vais perdre les mots. Ne vous inquiétez pas, ils sont déjà... Alors je suis très très honnête. D'abord je remercie toute l'assistance, les gens qui se sont bien passés, pour assister cet après-midi avec tout le monde à ce premier café littéraire qu'on va être de l'ordre des localisateurs, des des organisateurs qui ont pensé à ça parce que je pense qu'on en a besoin. Quels ont-nous représenté par... Je vais dire, je vais lui lancer la flotte, Guantin, une écrivaine qui fait chagérer les mots dans la paix. Fait chagérer les mots dans le sens des mots avec M-A-L-U-X et des mots avec M-A-L-U-T-S dans le sens où il a bravé, c'est une dame qui a été... C'est parmi les éculaires qui ont bravé les tabous dans l'écriture marocaine. Je vous conseille de lire son dernier livre qui s'appelle « Par le purgatoire » qui parle de la condition humaine. Finalement, on est dans une société où on a une autre chance de bénéficier de certains acquis et qui a eu une certaine chance. Je pense que... Il y a des autres aussi. Cela d'apparavant. Je parlais d'enfants de la rue. C'est des enfants qu'on ne voit pas souvent. Quand on est souvent... On les voit dans un engin... On a toujours thématisé qui s'endorme une heure soit avant tout ça nous devons faire un pas de la peau soit avec... Il y a différentes choses. Cela qui parle dans ce roman aussi d'un phénomène de la société, celui de la prostitution. Il parle d'une manière... On va dire pas que... mais d'une manière courrielle. Nous, je veux dire... Il nous ouvre une certaine vision par rapport à ce qu'on ne veut pas voir. À ce qu'on croit que ça ne fera rien pour eux autres. Finalement, on n'est jamais protégé pour quoi que ce soit. Il faut voir que nous ne sommes pas les seuls dans cette société. Il y a beaucoup de malades. Le Maroc avance, il s'aime à des pas de délant. Mais il y a beaucoup à faire. C'est à nous, la société civile, de le faire. Donc, très honoré d'être présenté pour une fois par ce soir. Oui, très honoré de votre présence. Et je vous remercie. Je viens de voir un ami qui vient de débarrasser. Donc, vous êtes tous mes amis. Je remercie aussi un grand monsieur, évidemment celui qui a fait des scouts. Il a permis à des personnes comme vous qui ne peuvent pas se connaître de se voir et de se rencontrer sur des thèmes comme ça. Ce soir, on va partager. Je vais essayer de vous faire avec un musicien de talent que je viens de rencontrer il y a quelques jours. On a essayé de faire quelques improvisations. Je vais faire la lecture de quelques poèmes de mes deux rocues qui sont déjà sortis à Édith Vivre en France, Terre d'Érotica et Kavaka de Débou. Je vais aussi faire la lecture d'autres poèmes, d'autres rocues qui ne sont pas encore hésités. Donc, ça va être au cours du 5-6 mois. Dans un en arabe. Voilà. Et je vais peut-être vous faire aussi, si vous voulez, une lecture d'une partie du roman La Fruite du Destin. Si vous êtes intéressé de savoir un simple douleur. Donc, vérifiez dans la foule. Voilà. Je vous remercie. Donc, je demande à Rachid. Je vous souhaite une bonne écoute.